En ce beau château de la ville de Pau, en décembre 1553, s'est venu le futur roi de la France, Henri IV. À la frontière des Pyrénées, la région de Béarn a une forte identité gastronomique, surtout avec la sauce béarnaise et l'alcool à peu près iconique de Poulopo. Une visite au marché de Pau est une bonne introduction à la gastronomie local. Merci. L'une des beautés de visiter un marché agricole est que vous découvrez un nouveau produit. Et ici, il y a une nouvelle variété de raspberries que je n'ai jamais vu avant. C'est appelé la Muroise. C'est un peu plus acide, peut-être moins sweet, mais apparemment beaucoup mieux si vous faites des cakes ou des tartes ou des jambes. Donc, je ne peux pas attendre à le tester et je peux vous dire, c'est délicieux. Les charcuteries de la Pyrénées sont d'exceptionnellement de qualité. Et regardez ce poudin de sang. Je n'ai jamais vu le shape de cette façon. C'est délicieux et c'est souvent eaten avec des apples. Et le chorizo. Bien sûr, nous pensons de ça comme une spécialité spanish, mais les locaux ici ont fait ça depuis des années et des années. Et regardez le ham, le salamis, les morceaux, les morceaux et les morceaux, qui sont délicieux dans les casserole ou dans les brés. Alors, on ajoute ce parlement à la pêche. Le roi qu'on a des morceaux. Le canard au navet, dac avec turnips, est l'un des biens familières plus connus de francais. Traditionally, ce vin très populaire dac et un peu de sucre et de sucre sur les dachs. En utilisant un plafond, je trimis les turnips dans des grandes formes d'olive, de la size des dates. C'est coûté dans un peu d'eau et une gomme de batter jusqu'à tout le liquide a evaporé et les turnips sont tendres et glazés avec le batter. Le dach est le meilleur de la skin-ci d'abord, puis elle est tournée et c'est coûté un peu plus. J'aime rester le dach en faisant la sauce. J'ai déclaré le fat de la pan et sauté des shallots pendant quelques minutes. Maintenant, pour la partie spectaculaire, j'ai joué avec un petit cognac. J'ai ajouté un peu de glaz et un peu d'eau et j'ai bouillé avant d'étirer dans une gomme de batter. Le dach est généralement coupé en trois morceaux et c'est beaucoup plus mieux, servé en rouge. Topé avec une petite sauce et des turnips, c'est simple et délicieux. Un peu de kilomètres de Pau, sur les lignes face aux Pyrénées, les vignettes de Jurençon produisent ce qui est considéré d'un des vins plus magnifiques de la France. Je suis dans Claux-la-Peyre, une vignette organique d'une famille de la famille L'Arieux depuis plusieurs générations. Le vin de la famille de la famille L'Arieux de la famille L'Arieux est de laisser les grapes se tromper sur le vin avec l'aide du vent. Jean-Bernard, le vignet m'a dit que le vin est très vivaceux, il a beaucoup de vie et de la souris. Il est acide, il a un beau, confort, couture. C'est incroyable ! C'est le vin de la famille L'Arieux de la famille L'Arieux qui est un peu de kilomètres de la frontière et demain, nous découvrons pourquoi ces rites locales ont aidé à produire des meilleures vignettes en France. ... … ... ...